Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer. D'abord, bonjour et bienvenue. Je me présente, Bruno Robb, enseignant-chercheur en sciences de l'éducation au laboratoire EMAR, Université de Sergi-Pontoise. Je vous souhaite la bienvenue pour ce séminaire de recherche du laboratoire qui s'intitule le concept d'institution dans les pratiques de l'institutionnel, psychothérapie, analyse et pédagogie institutionnelle, fondement, état des lieux, perspective. Alors, notre laboratoire fait partie de la composante INSPÉ, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de l'Université de Sergi-Pontoise. Et ce séminaire est soutenu par l'IEA, l'Institut d'études avancées, qui fait partie de l'université, et puis également l'INSSPÉ, bien sûr. Donc, c'est un séminaire qui nous tenait à cœur d'organiser depuis pas mal d'années parce qu'en fait, l'idée a germé, je crois, quand Gilles Monsoy a été recruté. Nous étions quelques-uns avant lui, en tant que maître de conférence, à venir d'un courant des pédagogies institutionnelles, du courant Fernand-Houry à Ida Vasquez. Et Gilles, arrivant avec la, je dirais, la référence à l'Ouro, l'Aubreau, la Passat, nous a évidemment intéressé. La place aussi de Raymond Fonvieille à Gennevilliers, c'était important. Donc, cette idée, finalement, elle est ancienne et on est content qu'elle se concrétise enfin par ce séminaire qui va s'étaler, en fait, sur trois ans. Donc, on est vraiment au tout début, avec une répartition prévisionnelle que je vous indique. Cette année, donc, on va travailler sur les origines, les fondements du concept. L'an prochain, on a prévu davantage de travailler sur l'analyse et les pédagogies institutionnelles. Et la troisième année sera consacrée à l'actualité du concept et aux perspectives. Alors, ce séminaire a quelques particularités. D'abord, il est ouvert aux étudiants du Master MEF de différentes mentions, d'une façon générale à tous les étudiants qui le souhaitent, mais plus particulièrement, ceux des pratiques ingénierie de la formation, parcours recherche en éducation didactique, technologie et formation. Donc, c'est notre Master Recherche qu'on appelle le Master REDEF. Les Masters aussi de formation de formateurs à l'accompagnement professionnel, FFAP. Et il y a notamment nos collègues d'Anthony, puisque ce Master se déroule pour partie à Gennevilliers et pour partie à Anthony. Les collègues d'Anthony nous suivent en direct par visioconférence. Je vais vous expliquer ensuite ce lien aussi qu'on a mis en place. Et il y a aussi donc les étudiants du Master Encadrement, Pilotage et Développement en Intervention Sociale, le Master EBDIS. Et il y a encore des doctorants de l'école doctorale Droits et Sciences Humaines. Certains sont présents dans la salle et d'autres aussi nous suivent à distance. Donc, je vais l'expliquer encore une fois. Les séances sont aussi ouvertes aux formateurs de l'INSPE, de l'Académie de Versailles, de l'UCP, des établissements partenaires, ainsi qu'aux réseaux de professionnels qui travaillent avec nous. Et donc, j'y viens. Il est possible de suivre ce séminaire en direct par le lien qui s'affiche, que je ne vais pas répéter, mais que vous voyez s'afficher au-dessus de moi. Et donc, les étudiants du Master FFAP d'Anthony nous suivent actuellement par ce canal, mais aussi des doctorants et plusieurs collègues de France, ou encore des collègues du Brésil. Voilà. Donc, avant de donner la parole à notre intervenant du jour, Pascal Fugier, je vais vous présenter rapidement le programme des cinq séances de cette année. Donc, la première séance que Pascal Fugier va avoir, je dirais, le plaisir de démarrer devant nous, elle s'appelle l'Institution, un concept fondamental et dynamique en sociologie. Donc, voilà. La seconde séance aura lieu le 13 novembre. L'intervenant sera Valentin chez Pélinck. Et le thème sera, entre Loureau et Deleuze et Gattari, de la contre-institution à la machine de guerre. Troisième intervention, le 15 janvier, donc, on accueillera Pierre Delion, et la thématique sera la constellation transférentielle comme institution de base. Je pourrais même, voilà, vous le montrer. Voilà, ici. Quatrième intervention, le 11 mars, ce sera donc Gilles Monceau qui nous parlera d'institutions et organisations chez Loureau et la Passade. Et enfin, la dernière intervention, le 13 mai, Dominique Sanson, qui est ici présente, nous parlera de la transversalité, de Gattari à Loureau, quelle continuité et quelle rupture. Voilà. Donc, voilà le programme pour cette année. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Pascal, dire aussi que Valérie Becquet est présente sur l'estrade, puisqu'elle sera la discutante. Donc, à l'issue de l'intervention de Pascal, vous pourrez bien sûr poser des questions. Comme il y a donc cette intervention qui est retransmise en direct, il se peut que j'ai des chats. Donc, je lirai aussi s'il y a des questions qui sont posées par nos collègues qui nous suivent à distance. Voilà, nous verrons si on a quelques questions, mais les personnes qui sont à distance peuvent donc poser des questions. Voilà. Alors, s'il y a des questions en portugais, peut-être on aura quelques collègues qui pourront traduire. Enfin, on verra. Mais nos collègues brésiliens parlent assez bien français, donc ils devraient peut-être faire l'effort. Voilà. Donc, sans plus attendre, la parole est à Pascal Fugier. Merci. Merci Bruno. Merci pour cette invitation, pour ouvrir ce séminaire. Merci à vous toutes, à vous tous d'être là. Je me présente rapidement parmi celles qui ne me connaîtraient pas encore. Je suis Pascal Fugier, je suis bête de conférence en sciences de l'éducation, ici à l'université de Sergi-Pontoise, membre du laboratoire EMA. Je suis notamment le responsable du master EPDISC, dont parlait tout à l'heure Bruno, encadrement, pilotage et développement en intervention sociale, et qui s'adresse en particulier à des cadres. Le micro n'est pas branché. Si, il est branché. Ce n'est pas assez fort, c'est ça ? C'est toi qui es sourde. Non. C'est au-dessus, ce n'est pas assez fort. Il faut que je parle plus fort ? Il faut que je mange le micro. Est-ce que vous entendez bien ? Oui ? Parle-t-il. Bon. Donc, je disais, le master EPDISC, qui s'adresse en particulier à des professionnels qui occupent des fonctions d'encadrement dans le secteur social, médico-social, sanitaire. Alors, juste quelques précisions peut-être de parcours. À la base, j'ai fait des études de sociologie. D'ailleurs, la commande qu'on m'a adressée aujourd'hui m'a fait un peu revenir 15 ans en arrière, quand j'étais encore sociologue, à plein temps. Et depuis, j'ai un petit peu voyagé. Je me suis un peu écarté de la sociologie pour m'investir, on va dire, à la frontière entre la sociologie et la psychanalyse, la psychologie clinique, en faisant notamment des formations postdoctorales en psychosociologie clinique. Et puis, sinon, un dernier élément peut-être intéressant et de dire que j'ai été, pendant plusieurs années, formateur de travailleurs sociaux. Un excellent, un bon endroit pour apprendre le métier de formateur et d'enseignant. Alors, le propos aujourd'hui sera quand même assez théorique, dans le sens où il s'agit, entre autres, d'essayer de resituer le concept d'institution dans la discipline qu'est la sociologie. Donc, je vais revenir sur un certain nombre d'auteurs, pour la plupart, morts. Donc, je pourrais dire un peu ce que je veux sur eux. Ils sont morts. On va remonter à, pour l'essentiel, la première moitié du XXe siècle, pour quand même aussi un peu voir en quoi leurs propos sont quand même encore d'une certaine actualité. Alors, je peux d'emblée entamer mon propos introductif. S'il y a bien un concept qui peut sembler évident, puis dès qu'on s'y penche un petit peu, on se rend compte que c'est quand même assez compliqué, c'est le concept d'institution. Ce serait quand même relativement culotté de ma part, si j'ai un étudiant qui travaille dans son mémoire de recherche, qui mobilise le concept d'institution, ce serait culotté de ma part que d'exiger de sa part une grande maîtrise du concept et un propos très assuré. Parce qu'une des premières difficultés qu'on a quand on s'intéresse à ce concept, c'est qu'on se constate que beaucoup de chercheurs en sociologie l'utilisent, mais pas pour lui donner le même sens. Donc, un premier élément qui me saute tout de suite aux yeux quand j'appréhende ce concept, c'est sa polysémie. C'est le fait qu'il y a de multiples exceptions, de multiples sens donnés à ce concept qu'est celui d'institution. Notamment, tel qu'il est travaillé par les sociologues. Il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'il faudrait s'en débarrasser d'ailleurs. Il y a un vieux sociologue qui s'appelle Georges Gurevitch, un sociologue des années 50, qui disait que, qui reprochait à ce terme d'être beaucoup trop confus. Il disait que c'est un concept flottant et que la sociologie aurait tout intérêt, je le cite, à se débarrasser du concept d'institution. Alors, parmi toutes les définitions qu'on retrouve, notamment parmi tous les fondateurs de la discipline dans le début XXe siècle, dans les années, entre 1890 et 1950-60, on peut quand même trouver un dénominateur commun. Tous insistent un moment ou un autre pour définir une institution. ils insistent sur un critère qui serait celui de la durabilité ou de la pérennité. L'institution renvoie en premier lieu à ce qui est déjà là, à ce qui est établi, ou ce qui tend vers une forme d'établissement, une forme de régularité. Ce qui conduit, par exemple, le sociologue Marcel Mauss, auquel je vais pas mal le référer tout à l'heure, à dire qu'à titre d'exemple, une nation peut être considérée comme une institution, mais pas une foule. Une foule entend que c'est un agrégat qui est beaucoup trop artificiel. Alors, n'empêche, une fois passé ce critère très général autour de la pérennité, durabilité de l'institution, qui serait un des critères de définition de l'institution, on constate très vite des grands écarts de définition selon les courants dans lesquels s'inscrivent les chercheurs, selon les échelles d'observation qu'ils mobilisent. Pour le dire très vite, il y en a qui s'intéressent à l'institution avant tout d'en haut. Ils vont avoir une analyse des institutions en tant qu'ils s'intéressent à des cadres macro-sociologiques, macro-sociaux, par exemple, dans le fait de s'intéresser à la genèse et aux évolutions des champs sociaux, le champ scolaire, le champ éducatif, le champ professionnel, ou à la genèse et l'évolution de mondes sociaux, mondes culturels, mondes professionnels. ou encore, on pourrait dire aussi, ils s'intéressent à toutes les structures politiques ou juridiques du pouvoir, de pouvoir, donc l'État, par exemple. Après, on peut, par opposition, voir d'autres chercheurs qui vont plutôt s'intéresser à l'institution et l'analyser par le bas. Donc, par le bas, ce serait plutôt des études, on pourrait dire, micro-sociologiques, qui vont, une étude notamment sensible aux interactions, les liens qu'il y a entre différents acteurs dans une certaine situation. Et là, ils vont définir, ils vont, on va dire, être attentifs à l'institution dans ses agencements locaux, dans l'ici et le maintenant d'un espace. Alors, par rapport à ce que je viens de dire, on peut utiliser aussi des grandes catégories, on peut, par exemple, distinguer des approches dites plus fonctionnalistes de l'institution, c'est-à-dire qu'on va avant tout étudier les grandes fonctions qu'assurent les institutions, des fonctions de contrôle social, de contrôle des populations, des fonctions qui renvoient à des tâches telles que l'éducation, etc. Et d'autres vont être plus dans une approche dite pragmatiste, micro-sociologique, et qui vont donc plus s'intéresser à la, comme je le disais tout à l'heure, aux agencements locaux, les normes telles qu'elles se régulent à l'échelle d'un groupe. Alors, il y a un sociologue québécois qui a écrit un texte assez intéressant à propos de tout ça il y a quelques années qui s'appelle Marcelo Otero. Marcelo Otero, c'est un professeur de sociologie ou en travail social, je ne sais plus, à Montréal, et qui évoque, lui, en gros, il dit que ça ne sert à rien en gros de choisir entre soit on étudie l'institution par le haut, l'étude des grandes structures, l'échelle macro-sociologique, et d'un autre côté, il faudrait choisir entre ça ou étudier par le bas l'étude des interactions, l'étude des agencements locaux. Et il trouve ça plus intéressant de prendre les deux échelles en même temps et d'essayer d'étudier une sorte de continuum entre, il dit, l'institution, c'est ce qui va de la poignée de main à l'État. Il y a des sociologues qui vont d'abord s'intéresser à l'État comme institution et qui vont voir pour que cette institution tienne debout, ça nécessite quand même bien qu'il y a des acteurs qui l'investissent et ça nécessite notamment des actes comme une poignée de main. J'ai réussi à un moment donné quand on rentre au travail tous les jours et que plus personne se dit bonjour et se salue, ça peut mettre à mal le maintien d'une institution. Donc même si on s'intéresse aux grands, à ce qu'il y a tout en haut, on voit bien que si on redescend étage par étage, ça suppose tout un tas de strates qui va des institutions, aux organisations, aux groupes et aux interactions entre individus. à l'inverse, il y en a qui vont plutôt s'intéresser à l'institution par le bas. Ils vont commencer par étudier d'abord la poignée de main et après ils vont monter en généralité pour aller jusqu'aux plus hautes sphères telles que l'État. Si je prends un exemple, ça va être, on va d'abord étudier, observer les interactions qu'il y a entre un travailleur social et une personne qui l'accompagne, les conseils qu'il lui donne, la posture qu'il a vis-à-vis d'elle et on se rend compte que toutes ces façons d'agir, toutes ces pratiques, ces postures, finalement, renvoient à des référentiels, à des référentiels de bonnes pratiques, de compétences et on peut remonter comme ça dans les hautes échelles, dans les autres instances étatiques et internationales. Alors, il y a la polysémie du concept d'institution, on peut l'apprendre d'une autre façon encore pour dire qu'on voit une distinction quand même assez claire entre certains chercheurs, entre ceux qui sont plus, on va dire, en mode anthropologue ou ethnologue, ils vont plutôt donner au concept d'institution un sens culturaliste. Donc, pour eux, l'institution, ça va notamment renvoyer à un ensemble de normes, de valeurs, à des modèles de conduite caractérisés par une certaine régularité, donc un ensemble de normes, de valeurs, de modes de conduite. D'autres vont plutôt mettre en évidence le sens juridique du terme. l'institution entend qu'elle se définit comme un ensemble de processus de formalisation par le droit. Donc, les textes, les circulaires, les décrets, les réformes, etc. D'autres encore vont plutôt s'intéresser au sens, pour le coup, anthropologique du concept qui renvoie aux différentes instances qui prennent en charge les enjeux sociétaux universels. Donc, quelles sont les instances à un moment donné qui prennent en charge les enjeux sociétaux tels que l'éducation, la santé, la protection des personnes, etc. Enfin, d'autres encore vont plutôt s'intéresser au sens politique du terme d'institution. Là, ça renvoie plus à tout ce qui peut se mettre en forme, toute la mise en forme et l'encadrement des rapports sociaux par le pouvoir politique. Là, ça renverrait plus par exemple à des instances comme les gouvernements, le Sénat, etc. Donc, on voit bien que de ce point de vue-là, le concept d'institution est multidimensionnel, renvoie à la fois à des dimensions culturelles, à des dimensions politiques, à des dimensions juridiques, à des dimensions anthropologiques. Là encore, ce qui est quand même plus pertinent est de ne pas choisir une de ces dimensions mais d'analyser l'articulation qu'il y a entre toutes ces différentes dimensions qui entourent le concept d'institution. Alors, un autre point aussi qui distingue l'usage qui est fait du concept d'institution en sociologie, on repart assez vite, les sociologues qui s'intéressent avant tout à rendre compte des dimensions structurelles des institutions, donc toutes les différentes fonctions qu'elles exercent, c'est plus, on va dire, ils vont plutôt s'intéresser à ce qu'on appelle un peu la face instituée des institutions, donc toutes les institutions telles qu'elles sont déjà là et voir aujourd'hui concrètement quelles sont les différentes fonctions qu'assurent les institutions du travail social, par exemple, les institutions éducatives, une sorte d'état des lieux. D'autres chercheurs s'intéressent plus à la dimension non pas structurelle mais processuelle des institutions, donc là, ils vont plutôt s'intéresser à la genèse, à l'histoire, à l'évolution, aux évolutions des institutions, aux changements institutionnels, donc ils vont plutôt avoir une lecture dynamique du concept, ils vont s'intéresser plus à des processus, à des processus d'institutionnalisation, de désinstitutionnalisation, de reinstitutionnalisation. À propos de cette... Du coup, il peut y avoir une sorte de tension entre ceux qui voient l'institution plutôt comme un état, comme une structure et d'autres qui voient plutôt l'institution comme étant pris constamment dans un processus, dans une dynamique. Et certains sociologues, philosophes, même de longue date, on retrouve chez eux certaines formules qui expriment bien cette dialectique qui peut y avoir entre d'un côté la face un peu structurelle de l'institution et de l'autre côté la face un peu plus dynamique. Il y a une phrase, une formule qu'on reprend souvent de Karl Marx à ce propos quand il dit la mort saisit le vif. La mort saisit le vif, ça veut dire en gros en quoi, si on reprend cette formule pour étudier l'institution, en quoi il y a tout ce qui est déjà là, tout ce qui est déjà institué peut avoir tendance à réfréner, voire même à étouffer les forces instituantes qui seraient plutôt celles qui vont vers le changement qui sont dans une forme de dynamique de changement institutionnel. Donc la mort, ce serait plutôt ce qui renvoie à l'institué, à ce qui est structuré et le vif renverrait plus à la dimension plus instituante, plus dynamique, plus créatrice des institutions. Et du coup, quand on lit certains auteurs, on voit bien comment certains ne cessent d'accorder un poids avant tout prédominant au côté mortuaire de l'institution. Par exemple, quand ils vont, je ne sais pas, s'intéresser à l'éducation nationale, ils vont constamment mettre en évidence la difficulté que cette institution a à se réformer, et de voir comment il y a le poids de l'histoire qui est écrasant. On parle souvent de l'éducation nationale comme étant un vieux mammouth. C'est un peu ça la représentation qu'on peut s'en faire. On voit bien qu'il y a des sociologues qui ne cessent de avant tout pointer du doigt cette tendance comme ça un peu à la reproduction des institutions, à l'identique. Et d'autres, eux, vont plutôt dans leur analyse, dans leur technique d'enquête, être très sensibles aux tensions, aux micro-tensions, aux innovations qui vont plutôt faire bouger ces institutions. Alors, je vais quand même, là je clôt mon introduction pour quand même proposer une définition préalable de ce concept. Je me réfère en l'occurrence à Virginie Tournet qui a écrit pas mal de bouquins sur le concept d'institution. Elle définit l'institution comme étant un processus tendant momentanément vers une plus grande stabilisation des pratiques et des normes. C'est une définition sommaire, mais qui a le mérite de mettre en avant notamment la notion de processus et qui tend vers quelque chose qui tend vers une certaine stabilisation des pratiques et des normes. En gros, on voit tout de suite dans cette définition qu'un des enjeux des institutions est de mettre de l'ordre un peu dans notre réalité, de mettre des repères dans la façon dont on doit agir, dont on peut agir, dont on peut penser. et je trouve qu'on retrouve un peu ça dans son propos. Alors, dans un premier temps, je vais quand même revenir sur la lecture un peu historique que les sociologues ont fait du concept d'institution. Les premiers sociologues, c'est une discipline assez récente, mais qui date de la fin 19e, début 20e siècle, avec des auteurs comme Durkheim, comme Marcel Mauss ou encore Paul Fauconnet. C'est incontournable quand on s'intéresse un peu au fondement du concept en sociologie, de se référer à ces auteurs parce qu'ils ont fait de l'institution l'objet même de la discipline. Durkheim notamment dit dans un ouvrage Les règles de la méthode sociologique, il définit l'institution comme, je cite, ce qui correspond à toutes les croyances, tous les modes de conduite institués par la collectivité. Et il enchaîne pour dire ensuite que la sociologie à partir de là peut être considérée comme la science des institutions de leur genèse et de leur fonctionnement. Donc il définit clairement la socio comme étant la science des institutions et en ce sens-là la science de l'étude de toutes ces croyances et ces modes de conduite institués par la collectivité. Durkheim va donc faire partie de ces auteurs qui vont plutôt s'intéresser à la face entre guillemets et institués déjà là des institutions. Christian Laval un sociologue de Paris-Nanterre dit à ce propos que pour Durkheim l'institution c'est d'abord et avant tout un cadre fixe et contraignant qui a un pouvoir de structuration et d'encastrement de la société et qui exerce des effets de limitation d'obligation et de coercition à l'égard des individus. Donc là en gros vous c'est pas bien l'institution ça nous met des limites partout ça nous met des barrières c'est plutôt la fonction comme ça de coercition qu'il met en avant et d'obligation c'est le fait que à l'école on parle français voilà c'est ça par exemple l'institution pour Durkheim c'est que c'est des instances qui à un moment donné mettent des bornes mettent des limites obligent les individus s'ils souhaitent s'intégrer à adopter certains comportements dans certaines pratiques alors il y a aussi cette notion importante chez Durkheim selon laquelle l'institution c'est à la fois alors il a quand même conscience que c'est bien les êtres humains qui la font je veux dire ça reste il n'a pas une conception religieuse de l'institution elle n'est pas d'elle même elle n'est pas c'est bien les individus qui produisent reproduisent les institutions au fur et à mesure des générations mais Durkheim il a cette ce souci de dire comment l'institution n'empêche qu'elle dépasse de loin l'individu ce sont certes tout un tas d'individus qui produisent les institutions mais ce qu'ils produisent collectivement finit par échapper en quelque sorte à ses propres créateurs il y a cette idée que l'institution elle va en quelque sorte survivre aux individus qui la produisent elle va trouver notamment des instances par lesquelles les différentes normes et différentes valeurs vont se transmettre comme ça de génération en génération par des instances telles que notamment l'école alors il ne faudrait quand même pas non plus je dirais résumer à ce point les sociologues comme ça comme Durkheim ou Marcel Mauss comme étant des gens qui ont uniquement insisté sur la dimension vraiment d'obligation la dimension comme ça très structurée de l'institution ils ont bien conscience que ces institutions pour qu'elles perdurent il faut qu'elles vivent et donc aussi bien je peux penser notamment à Marcel Mauss il les insiste quand même sur ce qu'il appelle la vitalité des institutions Mauss dit les institutions véritables vivent c'est à dire elles changent sans cesse ce sont des institutions vivantes telles qu'elles se forment fonctionnent et se transforment aux différents moments qui constituent les phénomènes proprement sociaux objet de la sociologie donc il y a cette idée qu'il y a quand même même s'il y a tout le poids de l'institution ce poids contraignant de l'institution sur les individus néanmoins dès qu'on s'intéresse de plus près à n'importe quelle institution on voit très bien comment il y a quand même constamment une forme d'appropriation et de négociation et d'interprétation de ces normes et ces valeurs et comment il y a quand même toujours des micro déplacements qui s'opèrent dans les institutions même celles qui semblent les plus coercitives et il y a aussi cette je dirais cette idée chez Mauss notamment que s'il y a du changement institutionnel en tout cas il se fait toujours il surgit toujours à partir de ce qui est établi c'est à dire qu'il y a cette idée chez Mauss que ce qui est nouveau dans une institution va toujours se dégager de l'ancien et se faire à partir de l'ancien donc c'est une sorte de c'est une façon de dire que le changement institutionnel ne s'explique pas uniquement sur la base d'une stricte créativité des individus les innovations qui sont faites se font quand même toujours à partir de ce qui est déjà là alors ce qu'il y a aussi pour terminer sur ces points avec Durkheim et Mauss c'est que ils ont très tôt aussi eu la conviction que bien qu'en sociologie on s'intéresse forcément avant tout aux faits sociaux et à ce qui tend à être un peu extérieur aux individus l'institution a quelque sorte de vie elle vit à la fois en dehors de nous elle se matérialise concrètement dans des textes de loi par exemple mais elle vit aussi dans nous et là ça renvoie au concept sociologique important que sont ceux de socialisation d'intériorisation d'incorporation des normes il y a notamment une formule enfin un passage je trouve que je reprends de Mauss qui est aussi repris par Marcelo Otero Marcel Mauss dit des institutions qu'elles sont gravées au fond du coeur de chaque individu ça veut dire quoi ? ça veut dire que finalement quand on est un enfant notamment et qu'on va à l'école et bien l'institution scolaire va constamment nous solliciter en nous certaines façons de penser de sentir d'agir certaines émotions certaines seront autorisées d'autres ne seront pas autorisées on va aussi alors certains parlent même de dressage des corps par exemple de voir comment l'institution va nous inviter à utiliser notre corps d'une certaine façon donc là on voit bien comment l'institution finit petit à petit d'une façon invisible et plutôt inconsciente elle va finir par s'intérioriser et s'incorporer au plus profond des individus il y a des j'en aurais peut-être pas le temps de revenir là-dessus tout à l'heure il y a Pierre Bourdieu notamment revient sur il utilise le concept d'habitus il parle de l'habitus des bureaucrates en disant que l'habitus bureaucratique la bureaucratie finalement c'est pas uniquement des lieux des instances c'est pas c'est aussi des individus qui en quelque sorte incarnent cette institution et il parle de il parle de l'habitus bureaucrate comme étant finalement des dispositions des individus qui ont des façons d'être qu'on retrouve d'ailleurs qu'ils mettent en oeuvre même pas uniquement dans leur lieu de travail mais même dans la vie de tous les jours comment leur rapport par exemple au respect de l'horaire il y a tout un tas comme ça une certaine droiture il y a tout un tas un ensemble de façons d'être qui en quelque sorte incarne toute la personne qui exerce une fonction de bureaucrate donc il y a Bourdieu dans le prolongement de Durkheim et de Mauss insiste beaucoup sur cette façon dont le social petit à petit d'une façon plutôt invisible finit par complètement s'incorporer au sein de l'individu tellement incorporer qu'il n'a même plus besoin qu'il y ait à l'extérieur une loi qui lui rappelle ce qu'il doit faire de ce point de vue là il y a une forme d'autonomie c'est à dire qu'il y a à la base une hétéronomie la loi vient de l'extérieur mais elle finit par s'intérioriser à tel point que l'individu n'a même plus besoin de rappel à l'ordre de ce point de vue là on pourrait dire qu'une société qui fait appel à l'ordre c'est une société qui montre certaines failles dans le processus d'intériorisation et d'incorporation de ces normes la plupart des personnes finalement n'ont pas besoin qu'il y ait de policiers pour se comporter de telle ou telle façon dans la société civile pour traverser une route où il y a des passages péton ou pas il n'y a pas besoin d'avoir un gendarme derrière le cul de chacun donc ça montre je le dis d'une façon un peu populaire là mais ça montre bien tous les effets d'incorporation d'intériorisation des normes et des valeurs que portent les institutions alors pour revenir aussi peut-être sur l'intérêt de ces sociologues fondateurs c'est que ça permet de montrer aussi de distinguer discerner différentes fonctions qu'assurent ces institutions donc si on reprend les travaux très classiques de Durkheim on voit qu'il insiste sur parmi ses fonctions sur les fonctions dites d'intégration il y a un ouvrage assez connu sur le suicide de Durkheim qui parle de ça qui montre bien la fonction d'intégration qu'exercent les institutions dans la mesure où je dirais l'expérience durable qu'on peut avoir dans une institution comme l'école les interactions qu'on va y avoir pendant des années et des années fait que on va petit à petit à la fois interagir avec les uns et les autres se conformer à des modèles de conduite partager les uns avec les autres et partager des idéaux voire même produire des sentiments d'appartenance donc il y a cette idée que les institutions font partie des lieux principaux exercent en tout cas une fonction à part entière d'intégration des individus qui fait que les individus qui seraient en marge de ces institutions auraient probablement des peines à s'intégrer après à côté de cette fonction dite d'intégration il ajoute la fonction plus de régulation qui renvoie alors Durkheim écrit ça à l'époque on est au début du 20ème siècle quand il parle de lieux qui sont producteurs de règles qui visent notamment à assurer l'esprit de discipline donc là ça renvoie plus à la dimension de normes de normativité qu'assurent les institutions après il y a aussi une autre fonction qui est celle qu'on pourrait dire de division dit plus simplement dit de construction sociale des catégories c'est à dire qu'aujourd'hui la plupart des mots qu'on utilise pour s'identifier ou pour identifier les autres sont notamment des mots qui sont produits diffusés par les institutions par exemple si je prends l'exemple du travail social aujourd'hui on ne désigne plus avec le même mot les personnes qui sont auprès desquelles interviennent les professionnels d'ailleurs c'est toujours des enjeux de querelle on ne le dit plus usagers on dit personnes accompagnées maintenant on ne va plus dire personne accompagnée on va dire personne concernée par exemple et on voit bien les processus par lesquels aussi à la fois les professionnels par exemple du travail social vont finir par intégrer cette rhétorique mais les personnes elles-mêmes peuvent aussi intégrer les personnes accompagnées elles-mêmes peuvent intégrer cette rhétorique ils finissent par se percevoir par adopter les mots par lesquels les autres les nomment je prends un exemple pour le coup volontairement totalement dehors du travail social mais moi qui ai bossé quand j'étais jeune auprès des paysans je me rappelle l'entretien avec des paysans justement j'ai dit le mot paysan mais aujourd'hui un paysan n'a pas le droit de se décrire comme étant paysan en fait c'est un entrepreneur un entrepreneur agricole mais la société ambiante produit beaucoup de discours sur cette catégorie de population avec des termes quelque peu disqualifiants par exemple je ne sais pas si vous là où vous habitez ou là où vous venez j'en sais rien mais souvent on appelle les paysans sont aussi appelés les péquenots il y a des mots péjoratifs comme ça les gens de la ville peuvent notamment disqualifier la population rurale paysanne par ce terme et quand j'ai fait des entretiens auprès d'agriculteurs à un moment donné je leur dis alors comment vous voulez que je vous appelle dans la recherche et tout ils disent bah de toute façon dites qu'on est des péquenots c'est ce qu'on est ça me faisait aussi penser aux jeunes délinquants auprès desquels j'intervenais et qui arrêtaient pas de me dire mais nous de toute façon on est des vauriens on est de la racaille et on voit bien comment ce terme là renvoyait aussi à la façon dont les médias les identifiaient donc ça ça montre bien comment les institutions comme celle des médias comme celle de l'éducation comme tout un ensemble d'institutions vont produire des catégories à partir desquelles les individus vont eux-mêmes se percevoir et s'identifier alors j'avance un petit peu quand même les encore 20 minutes un truc comme ça ouais les je dirais ce qui peut être aussi intéressant à souligner là pour le coup c'est plus des sociologues plus contemporains qui mettent l'accent là-dessus voir aujourd'hui comment les institutions j'ai envie de dire elles se conjuguent au pluriel au sens où elles sont traversées par de multiples logiques de multiples logiques institutionnelles je prendrai un exemple très court et j'espère parlant je me réfère en l'occurrence à un article récent de Frédéric Giuliani qui s'appelle l'article s'appelle la valeur des mauvais parents Frédéric il est intervenu notamment dans des MEX dans des maisons d'enfants en caractère social et elle s'intéresse au statut qui est notamment donné aujourd'hui aux parents dans l'établissement de protection de l'enfance et elle relève une tension entre deux logiques institutionnelles notamment une logique qui se veut plutôt sécuritaire que va notamment porter les autorités de tutelle en mode qui renverrait plutôt le parent à la figure du mauvais parent celui qui est défaillant par rapport aux normes attendues de ce que c'est qu'être un parent aujourd'hui par rapport à l'obligation d'assurer le bien-être et le développement de l'enfant donc là il y a cette logique on va dire sécuritaire mais qui va venir un peu percuter une autre logique qui est tout aussi présente je dirais et qui s'impose tout autant aux professionnels qui est plus une logique on pourrait presque dire clinique une logique qui va plutôt enjoindre les professionnels à valoriser ses parents à les obliger à ce qu'eux-mêmes perçoivent les parents comme étant des personnes pleines de compétences pleines de potentiels et qui va plutôt amener les professionnels à devoir les valoriser et donc on peut pour le dire très vite voir dans cette tension dans laquelle peut se trouver un professionnel d'être à la fois pris entre deux logiques institutionnelles un peu concurrentes un peu en tension une logique sécuritaire qui va tendre plutôt à disqualifier le parent et une logique on va dire un peu plus humaniste où d'autres vont parler d'éthique du care une éthique de la sollicitude etc. mais qui vise plutôt qui sont très attachés à mettre en avant les capacités des parents toute la conception capacitaire des parents et on voit bien quand on fait un peu d'enquête de terrain comment beaucoup de professionnels se trouvent un peu pris dans cette tension entre deux logiques et être un peu obligés de jouer constamment un peu à une fonction d'équilibriste pour pouvoir répondre plus ou moins simultanément à ces deux logiques institutionnelles alors un autre point qui peut sembler qu'on peut évoquer rapidement c'est que dès les premières études que mènent les sociologues comme Durkheim et compagnie dès le début quand même ils ont un certain souci de penser la question de l'individu le lien entre l'individu et l'institution Durkheim insiste par exemple il dit que alors qu'il parle quand même ça fait maintenant à peu près 120 ans il parle déjà à ce moment là d'une sorte de paradoxe dans les sociétés dans la société de son moment à lui qui consiste à voir dans les institutions qu'elles sont porteuses d'un discours qui un peu paradoxal parce que c'est un discours qui oblige qui on va dire pousse l'individu à se penser en tant qu'individu autonome mais tout en ayant un discours qui vise à ce qu'il accepte à un moment donné d'accepter le jeu de l'institution et ses normes ce qui ne va pas de soi parce que se penser avant tout comme une personne comme un individu autonome et en même temps accepter les multiples normes et les injonctions de l'institution le fait que pour que les institutions perdurent il faut quand même qu'il y ait un temps soit peu de sentiments d'appartenance le sentiment de collectif donc ça cette tension en gros entre l'injonction à l'autonomie et simultanément l'injonction à la normalisation de l'individu la construction de sentiments d'appartenance peut générer quelques petites tensions alors pour faire vite dans un autre point que je peux introduire il y a ces développés se sont développés en particulier dans les années 50-60 beaucoup de sociologies dites critiques des institutions c'est peut-être pas nécessaire de revenir sur toutes mais on peut revenir sur certains points alors les sociologies critiques les plus connues étant celle de Pierre Bourdieu aussi Michel Foucault ou encore on pourrait citer Louis Celtusser toutes ces sociologues là vont notamment s'attacher à dénoncer dévoiler la face cachée des institutions qui vont par exemple s'attacher à montrer que finalement c'est pas la société entière qui exerce une contrainte par les institutions c'est plutôt des groupes sociaux un ou des groupes sociaux dominants qui vont utiliser les institutions pour pouvoir à un moment donné exercer une forme de domination sur l'ensemble de la société donc là il y a cette fonction un peu de dévoilement du sociologue critique qu'on va beaucoup retrouver dans les années 50-60 dévoiler les véritables fonctions de l'institution donc ces véritables fonctions étant celles notamment de reproduire les inégalités de produire et reproduire les inégalités la domination sociale je dirais on peut reprendre notamment les travaux alors pour le coup ce que je trouve plus intéressant à propos de sociologie critique je trouve que les travaux qu'il y a eu dans les années 60-70 du sociologue Erwin Goffman un sociologue américain issu de l'école de Chicago qui s'est notamment beaucoup intéressé aux institutions psychiatriques il y a un célèbre bouquin que les travailleurs sociaux connaissent beaucoup c'est Asile qui reprend toute une étude de l'institution psychiatrique comme étant une des institutions d'enfermement comme la prison Foucault s'est plus intéressé à la prison par exemple Goffman s'est lui plus intéressé aux asiles psychiatriques et ce qui est intéressant dans l'analyse que Goffman fait de ces institutions c'est que alors certes il va utiliser le concept d'institution totale pour montrer à quel point ces institutions bon déjà ils vivent de façon recluse des populations qui sont coupées du reste de la communauté donc ça va il y a l'idée que la société va ériger des barrières plus ou moins artificielles arbitraires entre des personnes déviantes ou en situation de marginalité et le reste de la communauté c'est pour faire une petite parenthèse là dessus il y a aussi je trouve une notion intéressante chez un anthropologue qui est Lévi-Strauss quand il parle de différentes sociétés entre ce qu'il appelle les sociétés qui sont anthropophagiques c'est des sociétés qui avalent tous les individus dits problématiques donc c'est des sociétés avec des mécanismes de socialisation hyper puissants comme on pourrait voilà qui vraiment d'une certaine façon d'une façon plus ou moins forcée intègrent tous les individus et il y a des sociétés qui sont plus dits anthropopémiques ça ça fait mot contre triple au Scrabble celui-là qui sont plutôt des sociétés qui n'ont pas aval les individus problématiques mais vont les vomir en les expulsant vers les marges de la société donc on va créer des camps on va créer enfin on est plutôt dans cet imaginaire là et Marcelo Otero dont je parlais déjà tout à l'heure il reprend ses travaux de Lévi-Strauss en disant qu'aujourd'hui on est dans des sociétés qui à la fois avalent la majorité des personnes déviantes dès qu'on commence à avoir un gamin qui commence à décrocher on va tout de suite mettre en place des dispositifs pour le raccrocher donc à la fois elles avalent la majorité de ces déviants en même temps elles ont vomi une minorité poussée vers les marges de la société on peut parler par exemple on pourrait interroger la question des Roms à titre d'exemple dont certains parmi ceux qu'elles vomi vont être quand même ravalés à un moment donné repris c'est là où il y a notamment tout le travail social peut finir par à un moment donné quand même reprendre à un moment donné ceux qui ont été expulsés vomi par la société ces personnes là alors les mots sont durs d'Otero elles sont ravalées notamment parfois avec des pratiques d'internement digérées c'est à dire que quand elles sont internées elles sont traitées et ensuite recrachées c'est à dire que là on va les refourguer dans le milieu ouvert avec parfois le risque de les laisser à nouveau en errance quitte à ce que plus tard elles soient à nouveau ravalées retraitées recrachées ravalées retraitées recrachées et Otero c'est un Québécois qui est donc pour le coup qui a une analyse assez dure de ces institutions du travail social au Québec en parlant aussi de resocialisation forcée il dit mais ça dans ces opérations là où on va essayer de retraiter la déviance tu m'étonnes que ça marche pas si on continue à finalement si les professionnels continuent à utiliser les mêmes méthodes de socialisation qu'on fait avec le reste de la population dit autrement si on reste dans une logique d'intégration et non pas d'inclusion c'est à dire si ces personnes là on continue à se dire il n'y a pas photo pour qu'ils puissent avoir une place à l'école il faut absolument qu'ils adoptent telle attitude telle compétence machin à partir du moment où la première socialisation n'a pas marché si elle repart sur les mêmes bases ça va être chaud et donc Otero va plutôt dire que l'enjeu aujourd'hui des institutions c'est notamment du social du médico-social et plus d'être dans une logique d'inclusion encore faut-il qu'il en ait les moyens alors pour voilà parmi les choses pas mal je trouve chez Goffman des concepts vraiment très intéressants chez Goffman il y a le fait qu'il distingue ce qu'il appelle les adaptations primaires et secondaires Goffman en gros la vision du monde de Goffman c'est qu'on est tous plus ou moins c'est un peu l'idée de la société comme étant une grande scène de théâtre qui comprend ses scènes et ses coulisses et où quand on est sur scène on joue des rôles comme là je suis en train de jouer au prof au mec qui dit des trucs soi-disant bien je suis un sujet supposé savoir il y a ça il y a le rôle et quand on est quand il s'intéresse dans l'asile aux personnes internées il voit dans les attitudes de ces personnes à la fois elles font preuve de ce qu'il appelle une adaptation primaire c'est à dire en gros elles se conforment au rôle attendu c'est à dire là en ce moment je pense que vous vous faites preuve d'une belle adaptation primaire vous vous conformez au rôle attendu de l'étudiant là vous ne bougez pas vous écoutez vous êtes assis c'est génial et puis il y a les adaptations secondaires les adaptations secondaires ça renvoie plus aux manières concrètes aux manières d'être aux manières de faire concrètes des individus qui vont prendre distance avec ce rôle attendu donc là c'est ce que découvre notamment Goffman quand il observe vraiment dans l'institution psychiatrique l'attitude les manières les façons d'être des personnes internées qui finalement dont il voit bien que quand ils sont sur une certaine scène quand ils sont face au docteur ils jouent leur rôle et il suffit de changer de scène et d'accéder notamment à certaines coulisses et là c'est une autre personne on pourrait presque dire ça c'est presque une autre personnalité qui s'active alors il y a néanmoins une certaine difficulté aujourd'hui pour distinguer ce qu'on appelle les adaptations primaires et secondaires en fait tout ceci par du suppose par du présupposé que quand on est dans l'adaptation primaire ça suppose parce que donc on sait ce que l'autre attend de nous on sait l'attente de rôle que l'institution a vis-à-vis de nous on sait concrètement qu'est-ce que le prof attend de moi comme posture comme attitude or quand on analyse un peu les institutions aujourd'hui tout un tas d'institutions il y a une certaine incertitude finalement sur les attentes de rôle on ne sait plus trop quel rôle on est censé jouer et donc finalement il y a presque on le voit aujourd'hui une forme de lecture quasiment paranoïaque c'est-à-dire on le voit dans les entretiens qu'on mène auprès de personnes accompagnées dans le travail social qui finissent par se dire alors a priori je suis censé agir comme ça en même temps je me doute qu'ils n'ont pas envie que j'agisse comme ça ils ne me le disent pas mais en fait ils veulent que je sois quand même autrement comme s'il y avait il y a le discours officiel il y a les vraies attentes des professionnels donc en fait ils sont un peu paumés ils sont un peu paumés entre mais finalement concrètement quelle attitude de rôle quel type de rôle je dois jouer face à ceux qui représentent l'institution dans laquelle je me trouve c'est Michel encore une fois Marcelo Otero je trouve qui parle bien de ça quand il dit à propos de il parle aussi bien des professionnels des employés des cadres des usagers du travail social il dit à propos de ces personnes elles ne savent jamais avec certitude s'ils se conforment trop ou pas assez à l'institution c'est à dire que le calibrage de ce que Otero appelle l'attachement et l'engagement institutionnel est une tâche dont les acteurs ne peuvent se passer car ils évoluent dans un contexte d'incertitude structurelle et il dit plus loin mais finalement la question c'est parce qu'on ne sait pas trop si on en fait trop ou pas assez quand on joue un rôle dans l'institution que veut l'institution et qui sont les vrais porte-parole au-delà des rhétoriques creuses auxquelles personne ne croit comment identifier avec certitude ce qu'est notamment de ce point de vue là sur le plan théorique comment identifier avec certitude ce qu'est une adaptation secondaire donc cette distance en rôle que l'individu peut avoir lorsque le statut lorsque le statut des adaptations primaires les attentes de rôle est également incertain il y aurait encore d'autres choses à dire mais ce n'est pas la peine une dernière chose sur Goffman et j'arrête sur Goffman il y a aussi cette il faut bien comprendre le il faut bien comprendre que quand ces concepts là de distance en rôle notamment qu'il utilise ça renvoie chez Goffman à cette idée que pour que pour que l'individu puisse acquérir un véritable moi un véritable sentiment d'identité ça suppose qu'il puisse à la fois je dirais se construire comme étant soi-même quelqu'un de singulier ça suppose qu'on puisse s'affirmer en tant que soi-même mais on le fait forcément en le faisant contre quelque chose ou à partir de quelque chose et en prenant distance ou appui de quelque chose ça veut dire quoi c'est que pour qu'il y ait distance pour Goffman la distance en rôle est vraiment le lieu d'émergence du sentiment vraiment d'identité du sentiment de moi mais ce sentiment d'identité de moi ne peut vraiment exister que si la personne en même temps elle a quand même elle a un temps un peu intégré dans des institutions dans lesquelles qui lui fournissent des statuts et des rôles un statut et un rôle à partir duquel il va pouvoir donc prendre plus ou moins une certaine distance Goffman le dit de la façon suivante la conscience que l'on prend d'être une personne peut résulter de l'appartenance à une unité élargie c'est qu'on prend conscience de soi à la fois d'abord parce qu'on a le sentiment d'appartenir on a un sentiment d'appartenance donc à une totalité je suis français mais le sentiment du moi apparaît à travers les mille et une manières par lesquelles nous résistons à cet entraînement donc je suis français mais en même temps je ne suis pas un français comme les autres mais pour pouvoir avoir le sentiment de ne pas être un français comme les autres donc d'être singulier ça suppose comme préalable d'avoir quand même déjà un sentiment d'appartenance à une totalité il y a cette idée là en tout cas que défend Goffman alors pour conclure il y a deux ouvertures que j'aimerais proposer mais je ne sais pas trop je pense que je vais en proposer qu'une seule probablement un truc un petit peu borderline avec la sociologie on va essayer de tenter ça alors ça sera les cinq minutes un peu psychanalytiques de la conférence Bourdieu mais psychanalytique à partir d'un sociologue tel qu'appréhendé par un sociologue Bourdieu peu avant de claquer a écrit un bouquin pas mal mais difficile difficile à lire comme beaucoup de bouquins de Bourdieu à savoir les méditations pascaliennes ça a été publié en 97 4 ans avant son décès et à la fin des méditations pascaliennes Bourdieu reprend un cas célèbre traité par la psychanalyse qui est le cas Schreber le cas du président Schreber qu'il utilise notamment dans l'étude de la paranoïa et de la psychose le mec il est élu à la cour suprême c'est un grand juriste etc et au moment il y a un rituel comme ça qu'il institue comme juge de la cour suprême et à partir de là il tombe dans un profond délire une grande paranoïa il pète les plombs Bourdieu reprend ce cas célèbre traité par la psychanalyse mais pour dire quoi ? il dit que dans nos vies il y a des parmi les principales épreuves que subissent notre notre subjectivité notre identité il y a ce qu'il appelle les rites d'institution les rites d'institution c'est un peu par exemple à la fin de votre mémoire de votre master vous allez avoir une soutenance où à la fin du doctorat vous aurez une soutenance de thèse donc Bourdieu s'intéresse à ces moments dans une vie dans lesquels l'individu est intégré bénéficie d'un magnifique rite d'institution qui lui permet notamment d'entrer dans une nouvelle communauté donc le rite d'institution de la soutenance de thèse va par exemple consacrer un doctorant et d'une certaine façon sacraliser le passage entre le statut de doctorant et de docteur qui l'ouvre la voie on peut l'espérer à la communauté scientifique à être un membre à part entière de la communauté et Bourdieu quand il reparle de Schreiber il dit mais finalement ces rites d'institution ces rites d'investiture peuvent à un moment donné mettre à mal une partie de l'identité de la personne parce que à ce moment là à la fois elle gagne quelque chose et en même temps elle perd quelque chose elle gagne quelque chose parce qu'elle gagne une profonde reconnaissance par la société et c'est pas rien de trouver une place et d'être reconnue par des institutions que nous on reconnait et dont on cherche la reconnaissance mais en même temps il faut sacrifier quelque chose et sacrifier c'est notamment tout ce qui renvoie plus au désir narcissique de la personne au sentiment au fait d'investir avant tout d'être avant tout son premier objet d'investissement avant d'investir un objet externe qui serait la société dans notre vie le premier objet qu'on investit d'un point de vue libidinal c'est nous c'est notre propre corps et alors Bourdieu je m'arrêterai là dessus mais il dit en gros que Schreiber s'il pète les plombs c'est parce qu'à un moment donné il n'a pas voulu lâcher sur ce désir narcissique et le fait de vouloir quand même tenir à rester d'abord et avant tout lui-même dans sa singularité parce que quand on devient juge de la cour suprême on est d'abord et avant tout juge on est avant tout défini par sa fonction sociale quand on devient docteur en sociologie et quand on prend on devient on est de moins en moins Pascal Fugier on est de plus en plus celui qui représente une institution qu'est l'université donc il y a quelque chose qui relève de sacrifier une partie de sa personne de son intimité ça renvoie presque à des désirs archaïques narcissiques et ça peut remonter et souvent ça remonte dans ces moments de rituel justement c'est un peu comme quand on socialise on fait des études on fait tout pour obtenir un job d'une certaine façon on refoule un petit peu certains désirs plus narcissiques et ça finit par péter à un moment donné le jour J c'est là où on va par exemple faire tout un tas d'actes manqués ce jour là le jour où on va prendre le poste le jour où ça devient sérieux le jour où à un moment donné tu as le jury qui dit ben voilà parce qu'elle fugit bienvenue chez nous bienvenue dans la communauté des chercheurs et Bourdieu revient là dessus il faudrait peut-être que je trouve juste une petite citation quand il parle du sacrifice de l'amour propre que ces rites d'institution sont des moments où il faut accepter de sacrifier parfois un peu son amour propre pour pouvoir avoir du coup en retour la reconnaissance de la société il dit de ces rites d'institution que ce sont des verres épreuves existentielles il parle de lui-même à un moment donné il a été investi au collège de France et tout et il a failli ne jamais y aller c'était trop dur pour lui il ne voulait pas payer de sa personne et voilà alors peut-être une dernière citation pour la route de Bourdieu parce qu'il y a vraiment un truc qui n'est peut-être pas assez travaillé chez lui mais dans ce rapport entre le rapport de l'individu et l'institution cette sorte de dialectique entre l'individu et l'institution et je trouve qu'il a il a fait une préface dans un bouquin d'un psychanalyste sur la paranoïa dans lequel il dit dans les univers dans les institutions tout ça dans la société il prend l'exemple de l'éducation de l'école dans le processus par lequel par exemple on devient professeur la transaction entre le désir du sujet et le désir de l'institution entre moi ce que je veux comme sujet et ce que l'institution veut faire de moi cette transaction est extrêmement longue elle commence dès la sixième je pense qu'il aurait même pu commencer plus tôt mais bon celui qui est au premier rang qui lève le doigt choisit l'institution et il est choisi par elle parce que parce qu'il l'a choisi il lève le doigt il choisit l'institution et il est choisi par elle parce qu'il l'a choisi on ne sait plus à la fin qui choisit si c'est l'institution qui choisit l'individu ou l'inverse ce qui fait que le travail de négociation est opéré à l'échelle infinitésimale sur une durée très très longue donc il y a cette citation je trouve exprime bien cette dialectique qu'il y a entre l'individu et l'institution et donc au bout du compte on ne sait plus vraiment qui a choisi qui est-ce que c'est l'institution qui t'a désigné comme étant un digne successeur ou quelqu'un qui peut faire partie du corps ou est-ce que c'est toi qui l'as toi-même choisi et à laquelle tu t'es identifié il y aurait bien d'autres choses à dire mais je pense qu'il est temps que je boive un peu d'eau merci merci Pascal donc Valérie va entamer la discussion donc pour les collègues qui sont en ligne il est donc possible de poser des questions par chat moi je regarde ce qui se passe il y a des manifestations de velléité de questions je m'en ferai le relais voilà donc alors je vais donc donc bonjour à tous et à toutes parce que j'ai pas eu encore le temps de prendre la parole ou la possibilité alors le rôle qui m'est donné ce soir c'est d'ouvrir la discussion à partir de la présentation de Pascal bien évidemment je n'ai pas monopolisé la parole parce que j'imagine que vous avez déjà des questions et des réactions et je vais donc lui adresser en fait faire trois remarques générales et lui adresser des questions qui vont lui permettre de rebondir j'ai choisi des questions d'ouverture sur cette question de l'institution et qu'il pourra probablement exemplifier à partir de ses terrains de recherche alors déjà pour reprendre ce qu'il a dit au début c'est à dire la sociologie a tout à gagner à se débarrasser du concept d'institution il citait Gurevitch mais on voit bien que l'institution revient immédiatement en boomerang et finalement on ne peut pas dans l'analyse des faits sociaux se débarrasser de l'institution y compris si ce concept paraît flottant flou incertain changeant etc voilà donc c'est une notion un concept qui est vraiment fondamental en sociologie et malgré tout il va falloir nécessairement le travailler c'est un concept qui est fondamental mais qui est assez piégé dans le sens où il est éminemment politique on se souvient bien du succès des travaux de François Dubé lorsqu'il parlait de la fin du programme institutionnel de la désinstitutionnalisation et là tout à coup il n'y a pas eu non seulement une saisie par les chercheurs de son approche théorique mais une saisie aussi par le terrain et par les institutions elles-mêmes qui ont vu là une manière de comme un drapeau qu'on leur tendait pour parler de ce qui semblait leur arriver donc le succès finalement d'une pensée sur les institutions est aussi lié au fait qu'il y a cette dimension intrinsèquement politique de la réflexion sur les institutions en tout cas moi je pense que c'est un aspect on va y revenir de plus sur cette dimension politique Pascal l'a cité il parlait de Pierre Bourdieu qui effectivement dénonçait les sociologues critiques Althusser le premier Bourdieu aussi qui dénonçait les effets des institutions mais on voit aussi dans la pensée de Durkheim qui n'est pas nécessairement sous l'angle de la dénonciation le fait que Durkheim avait dans sa sociologie quelque chose de très politique il ne faut pas oublier qu'il était engagé politiquement du côté de la troisième république pour le projet de l'école républicaine pardon n'importe quoi voilà donc cette question de l'institution elle est double à la fois théorique mais aussi inscrite dans une actualité politique et en sociologie bien évidemment cette question de l'actualité politique elle est extrêmement importante le deuxième élément qui me semble important dans ce qu'a dit tout était important mais à remettre en valeur c'est qu'il a rappelé l'importance de la pluralité des conceptions de l'institution ou des approches théoriques de l'institution là je le rappelle aussi parce qu'il y a des étudiants dans la salle le concept d'institution n'appartient à aucun auteur en particulier et le concept d'institution n'appartient à aucune école de pensée en particulier c'est quelque chose qui est un objet qui est traité différemment voilà donc c'est pas institution égale analyse institutionnelle ou point de salut voilà c'est quelque chose qui est beaucoup plus ouvert et il l'a mis en évidence en rappelant à la fois le caractère plus ou moins extensif de la définition de l'institution mais aussi la variété des échelles d'analyse la focale qui met d'un côté des personnes qui vont s'intéresser à l'état principalement ou d'autres qui vont se centrer sur les interactions les caractéristiques elles-mêmes des institutions entre sur un continuum entre un état de fait et un processus donc déjà là il y a tout ça d'ensemble d'éléments et puis voilà donc déjà à travers ces trois caractéristiques il met en évidence cette pluralité des approches et ça c'est important que vous en teniez compte parce que on n'est pas obligé de s'enfermer ou d'adopter une approche unique de l'institution qui dit pluralité des approches dit difficulté clairement derrière à analyser ce que sont les institutions troisième élément qui me semble important aussi à retenir de son intervention c'est qu'on ne peut pas penser les institutions sans poser la question de l'individu il a insisté bien évidemment sur la pensée d'Erwin Goffman bien évidemment c'est un sociologue des interactions donc on se doute que les individus sont quand même au coeur de la pensée mais on voit bien aussi pour revenir à Durkheim comme lui-même l'a mis en évidence que à travers les fonctions attribuées aux associations fonction de régulation socialisation etc la question de l'individu est toujours présente voilà donc ce lien individu institution paraît aussi important à retenir lorsqu'on travaille sur cette question quatrième point également il met en évidence et là je pense qu'il faut avoir peut-être prendre un peu de distance vis-à-vis de ce vœu c'est que on n'arrête pas de souhaiter à la fois on reconnaît l'existence de grilles de lecture différente et en même temps on rêve toujours de concilier ces grilles de lecture et de développer des approches plurielles multidimensionnelles des institutions sauf que c'est-à-dire sans choisir nécessairement une approche unique sauf que la question qui revient derrière c'est toujours est-ce réellement possible c'est-à-dire on le voit par exemple dans le milieu académique on nous demande on vous demande on nous demande de souvent choisir mais quelle est votre votre approche théorique de ceci ou de cela donc peut-on vraiment enrichir la compréhension des objets en croisant les approches théoriques si en même temps on doit choisir une approche théorique donc c'est une tension qui est irrésolue en sociologie et qui fait que ça crée de la dynamique dans la pensée mais qu'on voit bien toujours que ça tiraille d'un côté ou de l'autre et c'est la raison pour laquelle les auteurs classiques sont toujours importants à relire du coup pour essayer voilà donc ça c'est moi du coup je voulais adresser des questions à Pascal qui reste Pascal lorsqu'il utilise l'expression le mec pète les plombs c'est pas très maître de conférence mais bon c'est pas grave vous voyez sa résistance à lui et on peut imaginer aussi que Pierre Bourdieu lorsqu'il est entré au collège de France a aussi augmenté ses engagements militants peut-être comme une manière de compenser cette hyperposition très institutionnelle qui était quasiment antithétique de son origine sociale je dis ça je dis rien mais c'est une hypothèse je dis ça je dis quelque chose mais c'est une hypothèse forte puisque Pierre Bourdieu dans la fin de sa vie était beaucoup plus militant qu'à certains moments alors qu'on l'entendait à une certaine période où il disait on l'interviewait à la radio par exemple sur les questions de féminisme et il disait oulala moi je ne dis rien je ne dis rien je ne dis rien et à la fin il allait dans les quartiers populaires pour dire quelque chose il était alors professeur au collège de France et comme disait personne dans le c'est là où il y a eu ce fameux documentaire la sociologie est un sport de combat fait par Loïc Vacant qui est vraiment très intéressant où il y a un jeune au fond qui dit mais vous savez c'est Bourdieu c'est pas Dieu voilà donc ça c'est très intéressant aussi de voir comment lui-même a renégocié son identité de Pierre Bourdieu voilà alors je voudrais donc interroger enfin relancer des questions mais tu réponds ou s'il y a déjà des questions dans la salle on peut prendre plutôt les enfin comme tu veux voilà alors il y a Pascal et moi nous travaillons sur des objets proches mais on a des points communs dans nos objets la question de l'action publique la question des professionnels donc du coup ces questions des institutions on les croise dans notre quotidien on va dire de chercheurs alors la première question sur laquelle je vais revenir c'est cette fameuse question politique tout à l'heure tu disais effectivement qu'il y avait des sociologues critiques Althusser Bourdieu qui ont dénoncé les choses dévoilées dénoncées tu insistais sur ces termes mais moi j'ai l'impression que d'autres qui n'ont pas dénoncé dévoilé dans les choix d'échelle d'analyse ou de lecture des résultats est-ce que finalement ils n'entérinaient pas ou est-ce qu'il n'y avait pas finalement une option politique un choix politique et finalement voilà quelque chose qu'ils défendent quelque part on voit bien d'ailleurs on pourrait mettre en perspective Bourdon et Bourdieu qui finalement qui ne lisent pas la société du même point de vue et qui n'étaient pas semble-t-il exactement positionnés au même endroit donc voilà je voudrais quand même que tu reviennes un peu y compris sur des sociologues qui n'ont pas dévoilé peut-être plus fortement cette dimension politique on pourra dire un mot sur Boudon parce qu'il y a des étudiants qui ne connaissent pas Raymond Boudon sociologues même génération que Pierre Bourdieu en fait ils étaient voilà voilà non mais c'est important de c'est peut-être pas aussi simple que ça mais bon restons sociologues essayons de de voir comment c'est voilà c'est bon d'ailleurs tu n'as choisi de ne pas parler de Boudon du côté de l'individualisme méthodologique c'est intéressant on pense tout de suite aux sociologues critiques pour penser dénoncer l'institution mais finalement Boudon lui il l'enterrine quelque part où il valide certaines formes de fonctionnement on revoit deuxième élément comment là c'est toujours aussi en pensant aux étudiants qui écoutent ce séminaire comment on travaille ensemble cette question de l'institution et des politiques publiques ou de l'action publique les approches en matière de politique publique d'ailleurs on utilise de moins en moins en analyse on parle plutôt d'action publique plutôt que de politique publique pour insister sur le fait sur la complexification des processus de construction de l'action de l'action publique en général c'est à dire que ce ne sont plus des choses qui viennent uniquement d'en haut mais on voit bien comment c'est retricoté localement retricoté par les professionnels etc. Du coup comment on va travailler cette question de la relation institution action publique à travers ces auteurs tu n'as pas spécialement parlé de Max Weber mais je pense que ça pourrait être une piste aussi de réponse Troisième question qui moi me préoccupe et qui peut préoccuper aussi les personnes c'est la question des valeurs des idées oui des valeurs ou des idées tu as indiqué tout à l'heure que les institutions sont porteuses de valeurs dans le champ éducatif on pose toujours la question de la dimension des valeurs de l'idéologie mais comment on fait pour travailler ensemble finalement la circulation des idées le recyclage des idées la reformulation des idées tu parlais tout à l'heure du vocabulaire qui change et cette question des institutions comment on fait pour travailler ensemble le concept d'institution et les flux finalement les flux d'idées les flux de mots qui sont constamment présents dans ces institutions et enfin quatrième point qui moi aussi m'intéresse c'est tu as parlé du niveau micro et du niveau micro à travers l'analyse des interactions macro à travers les institutions l'état etc et si finalement on pouvait analyser les institutions à travers le niveau mezzo et le niveau mezzo deux exemples ce serait comprendre analyser les institutions à travers les dispositifs c'est à dire ces petites boîtes qui sont constamment produites la notion de dispositif est revenue beaucoup dans l'analyse aujourd'hui Foucault a été réactualisé etc donc voilà ces petites boîtes à travers les petites boîtes les petits cubes finalement ça deuxièmement est-ce qu'on peut pas donc les petits cubes c'est un peu des normes mais c'est des techniques aussi analyser par un autre niveau de mezzo qui serait les fonctions les fonctions associées à ces dispositifs c'est quoi contrôler accompagner encadrer tous ces mots là ces fonctions c'est à dire ce qu'on est censé faire remplir comme objectif est-ce que c'est pas ça aussi analyser à travers ça analyser les institutions et est-ce qu'on pourrait pas aussi se concentrer finalement sur l'activité le travail des personnes des professionnels qui là peut constituer aussi un autre niveau médian ou mezzo d'analyse des institutions telles qu'elles sont ou telles qu'elles fonctionnent voilà c'est vraiment très très général pour réouvrir à partir des auteurs que tu as cités alors avant de redonner la parole à Pascal est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle voilà on va aussi prendre une première question ce qui te permet un peu de toi de voilà allez-y présentez-vous avant qu'on sache un peu qui vous allez fais passer un micro alors je peux regaler ma place merci alors merci beaucoup Pascal moi je suis Marie Adobami je suis formatrice à l'EPSS docteur en sociologie et en fait en t'écoutant bien évidemment il y a une tonne de questions il y a une tonne de remarques mais je vais essayer d'être assez pragmatique je profite de mon statut du rôle ce que tu as appelé adaptation primaire donc je vais prendre le rôle de mes étudiants et à chaque fois donc bien évidemment j'enseigne auprès des travailleurs sociaux et la question on a un cours qu'on appelle analyse institutionnelle et la question qui me pose c'est qu'est-ce qui fait qu'on tient c'est-à-dire qu'on dure dans une institution j'avais imaginé je suis tout à fait d'accord un peu mais je rejoins Valérie sur cette question de valeur parce que j'avais anticipé et je donnais cette piste de réponse aux étudiants en disant si on se retrouve dans des valeurs rationnelles on tient mais on tient à long terme bien évidemment or là je ne sais pas du tout en fait moi je te pose la question est-ce que tu penses que tenir dans des institutions peut avoir un lien avec ses ou s'identifier complètement aux valeurs ou il y a autre chose bien évidemment d'un point de vue sociologique et puis il y a autre chose qui qui me fait complètement rebondir mais si je dis ça c'est plutôt une sorte de remarque à la fin tu reprends cette histoire de sacrifice que je trouve tout à fait pertinente donc est-ce que on tient dans une institution il part de la sixième mais en fait depuis comme ça en fait on tient dans une institution parce qu'on a la capacité et la possibilité complètement de sacrifier à un moment donné de notre existence une chose pour une autre par exemple je ne sais pas si je me fais comprendre Pascal pardonnez-moi mes émotions en tout cas merci tu réponds tu réponds Pascal merci merci je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie à dire C'est vrai. 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 Aujourd'hui, notamment dans le secteur psychiatrique, par exemple, qui est un secteur très particulier aussi, comme vous disiez le champ social, on pourrait en discuter des années, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus à mon sens, mais alors ça c'est une analyse que je partage avec d'autres copains et copines, c'est qu'il y a une tentative d'éradication de la pensée. On l'appelle comme ça, c'est-à-dire qu'à force de produire de la norme, de la procédure, tu feras ça comme ça, tu feras... bon, alors la personne, elle est complètement penée dans cette double injonction que vous nommiez, à qui j'appartiens, je m'appartiens à moi, enfin bon, donc voilà, je voulais juste dire ça, mais l'éradication de la pensée, c'est un truc du pouvoir, ça a à voir avec le pouvoir. Alors, on peut faire un tout petit parallèle, mais rapide, parce que Crozier, pfff, une fatigue, mais Crozier sur le pouvoir, c'est intéressant, parce que quand il décrit les quatre sortes de pouvoirs, là, au début de son bouquin, je ne sais plus comment il s'appelle, parce que je perds la mémoire, le rôle de l'acteur et le système, le rôle de chacun là-dedans, le rôle de la secrétaire, par exemple, comment elle arrive à pouvoir trier, consciemment et inconsciemment, compte tenu de la place qu'elle a. Et pour finir, je veux dire que, comme j'ai travaillé en psychothérapie institutionnelle, on avait travaillé, c'est un lieu qui travaille toujours là-dessus, sur la distinction, et tenter d'éviter cette distinction trop fortement entre statut, rôle et fonction, ce que vous avez évoqué en partie. Merci. Merci. Je ne sais pas, je peux peut-être une rapide réaction, mais c'est vrai que c'est, enfin, voilà, encore aujourd'hui, c'est des, j'ai pas, il faudrait que je remette au travail les concepts de Goffman, dans les recherches que je mène actuellement dans le travail social, notamment les notions d'adaptation primaire et secondaire, il y aura encore d'autres spécificités que je n'ai pas évoquées là, parce qu'il y a différents types d'adaptation secondaire, entre celles qui sont réintégrables, réintégrées, et celles qui vont plutôt remettre fondamentalement en question le système, enfin, voilà, il y a des passerelles, et c'est ça qui est intéressant, c'est toutes les passerelles qu'il y a entre les adaptations primaires et secondaires, c'est pas si clé que ça, mais aujourd'hui, en tout cas sur le terrain, sur les terrains dans lesquels j'interviens, je ne cesse d'être confronté à des professionnels dont, qui me semblent dans des positions presque schizophréniques, enfin, les injonctions qu'ils reçoivent constamment les obligent à jouer plusieurs rôles, en fait, c'est pas comme s'il y avait un rôle clair et déterminé, en mode, celui qui va jouer le rôle avant tout d'être dans la sanction, d'incarner une certaine dureté dans le rapport avec la personne qui est internée, et un autre qui serait plutôt dans le rôle plus maternant, maternel, c'est, il y a une, il y a une, l'individu va constamment composer une multiplicité de rôles, qui entre eux, qui sont plutôt, qui sont attendus par l'institution, et du coup, ça les met dans des situations, c'est bien traité par l'école de Palo Alto sur les injonctions paradoxales, et le fait qu'ils ne disposent pas forcément d'espace pour méta-communiquer sur les paradoxes, justement, d'avoir un espace pour pouvoir précisément nommer et communiquer les différents paradoxes dans lesquels ils se trouvent. Et juste, ça renvoie aussi à une des questions de Valérie, mais c'est un fait, c'était, on va dire, c'était pas explicite dans mon propos, mais effectivement, tous les auteurs qui se sont intéressés à le concept d'institution, tous les sociologues sont quand même, on peut clairement les situer sur le plan politique. Ce n'est pas un hasard si ce sont avant tout des sociologues français du début du XXe siècle, comme Mauss ou comme Durkheim, qui ont défendu une conception assez structurelle de l'institution en lui donnant des fonctions éminentes et extrêmement, parce qu'ils étaient effectivement engagés dans la construction d'une république laïque. La sociologie à la base, Durkheim le dit lui-même, c'est que c'est une science profondément politique, la sociologie. Il ne voulait même pas l'appeler sociologie, d'ailleurs, à la base, c'est une discipline, mais la fonction qu'il donne à la sociologie, c'est créer une morale laïque, parce que l'enjeu, c'est de substituer la morale catholique, une morale laïque. Donc il n'y a pas plus engagé que Durkheim là-dessus dans son rapport à l'institution, et pour le coup la croyance qu'il avait vis-à-vis des institutions, c'est pas un hasard si ce sont aux Etats-Unis que se sont développées avant tout des conceptions, comme je disais, plus micro et interactionnistes de l'institution, parce qu'on n'est pas là du tout dans le cadre d'un état-nation, on n'est pas dans l'héritage d'un état-jacombin, etc. Donc les sociologues, ils sont bien les fils de l'ère de leur temps, j'ai envie de dire, ils sont bien dans, voilà, c'est pas un hasard, effectivement, on peut lier, relier les positions, on va dire, plus politiques, idéologiques, avec leur théorisation. Et je n'ai pas du tout évoqué les théoriciens un peu plus comme Boudon, comme Creusier, très intéressant, plus peut-être Creusier que Boudon, pour le coup, sur la question des zones d'incertitude dans lesquelles se trouvent les acteurs, etc. Mais il y a notamment un courant qui sera peut-être évoqué dans une prochaine séance, dans une prochaine année du séminaire, c'est tout ce qu'on appelle les néo-institutionnalistes. J'en ai pas du tout du tout parlé, mais les néo-institutionnalistes, pour le coup, insistent davantage sur la... en plus, portent plus une conception stratégique de l'acteur dans le prolongement de Creusier, de Boudon, voilà. Si on invite, par exemple, Virginie Tournet, je pense qu'elle pourra mettre en évidence bien plus que ce que je n'ai fait. Moi, je me suis vraiment inscrit dans l'héritage de l'école française de sociologie, quoi. Voilà. Peut-être pour la troisième année, oui. Il y avait une question ici, Dominique ? Oui, donc Dominique, Samson, donc... Enfin, je vais me présenter en même temps que chaque question. D'abord, un premier constat, donc moi, je viens de Paris 8, sciences de l'éducation, analyse institutionnelle, et je suis frappée quand même sur... Enfin, le cours que j'ai eu sur l'institution il y a 20 ans, c'est plus du tout la même manière de présenter. Et je pense que c'est un concept qui vieillit, enfin, qui évolue en même temps que la société bouge, etc. Il n'y avait pratiquement pas de liaison qui a été faite avec l'individu, par exemple. La question de la... En sociologie classique. Je pose une question, c'est à la fois une question et un constat, et là, j'ai été vérifiée, justement, dans ces cours, mais c'est un acquis un peu pour moi. L'idée, c'est qu'il y a quand même peut-être une spécificité française, parce que le mot même d'institution est polysémique. Là, si je prends avec des questions qui ont été posées, on parlait plus de l'établissement que de... Enfin, il y a l'institution au sens de l'établissement, l'institution au sens, par exemple, de la famille comme institution. Et j'ai été voir comment on traduit en anglais, par exemple, institution, c'est aussi un établissement psychiatrique. Donc, je me demande si, quand Goffman parle d'institution, il parle la même chose que nous. Et j'ai bien... Voilà. Merci. Il y a certains commentaires qui le disent, d'ailleurs, très bien. C'est que, pour le coup, l'institution totale de Goffman, le terme d'institution est plutôt à entendre comme un synonyme d'établissement que de l'institution telle qu'on a tendance à le concevoir, à le définir en sociologie en France. Ça fait partie notamment des... même des fois des reproches que certains sociologues français font, sociologues américains, que d'avoir finalement une tendance à mélanger ce qui relève plus de l'institution, ce qui relève plus des organisations, ce qui va d'avoir... Voilà. De discerner, quand même, à un moment donné, certains niveaux, certaines strates. Du coup, peut-être que tu pourrais reprendre l'interpellation de Valérie sur la question du méso, là. Ouais, c'est chaud, ça. C'est un peu ce que... Ça me semble aller dans le sens de ce que tu es en train de dire. Ouais. Si, ben en fait, c'était surtout pour dire que j'étais d'accord. C'est-à-dire quand même, dans le sens où, là, ce que j'ai donné à voir dans cette présentation était donc assez daté. Ça renvoyait vraiment au fondement de la discipline sociologique par rapport à l'institution. Je ne peux aller que dans le sens de Valérie, en disant que depuis maintenant quelques décennies, on a quand même beaucoup plus d'aiguisé notre regard sur le niveau méso-sociologique. Donc pas forcément uniquement les interactions dans les années-vues, dans les groupes, mais pas non plus penser au niveau macro les grandes instances et penser tout ce qu'il y a entre les deux. Et donc, ça renvoie... Et je pense qu'effectivement, le concept de dispositif, là-dessus, il est très opératoire, quoi, très parlant. Après, pour rebondir quand même, je vais parler... Pour revenir au terrain, c'est que ce qui me... S'il y a bien quelque chose qui revient tout le temps dans tous les entretiens que j'ai menés auprès de travailleurs sociaux depuis dix ans, parce que concrètement, quand on regarde la façon dont aujourd'hui le travail social est organisé, on est en plein dans un mode, on va dire, de nouvelle gouvernance, de quelque chose de très ridiculaire, un travail en réseau, enfin, on a tout un vocabulaire et tout un... Tout laisse entendre qu'on est sur quelque chose de moins vertical et de plus horizontal, ou en tout cas, une complexité avec... Voilà. Mais, eh bien, s'il y a bien quelque chose qui revient dans tous les entretiens que j'ai menés, et là, je parle du point de vue du sujet, du point de vue de ceux que j'ai interrogés, je ne dis pas ce que moi j'en pense, mais tous, à un moment donné, me disent, de toute façon, là où ça se passe, ce n'est pas là où on est, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont toujours dans leur discours situer un ailleurs, comme étant un ailleurs où il y aurait, là où les décisions sont prises. Et que même s'ils sont eux-mêmes à différents niveaux, travailleurs de première ligne, travailleurs de seconde ligne, cadre intermède, machin, machin, mais tout le temps revient, un moment ou un autre dans le discours, que, oui, mais au final, ce qu'on va vraiment faire demain, et ce qu'on peut vraiment faire, le changement qu'il peut y avoir ou pas dans notre établissement, il y a des décisions qui sont prises ailleurs. Il y a cette idée du... Il y a un ouvrage, d'ailleurs, intéressant de Marianne Dujarrié, là-dessus, qu'elle parle des cadres planeurs, de ceux que... Le fait qu'on a de plus en plus de cadres, de dirigeants qui n'interviennent plus jamais sur les sites, en fait. Ils sont complètement... Ils planent, justement. Et ils pensent la réorganisation des services, des établissements, et après, ils délèguent cette réorganisation à des niveaux, à des strates inférieures. Et donc, même si on ne cesse de parler de nouvelle gouvernance, de gouvernance, même si on responsabilise, voire sur-responsabilise, des professionnels de première, seconde ligne, ce que j'entends beaucoup de leur part, c'est que j'ai de plus en plus de cadres qui se définissent eux-mêmes comme des exécutants, en tout cas. Voilà. Concrètement. Aujourd'hui, j'ai de plus en plus de cadres et parfois dirigeants qui se définissent eux-mêmes comme étant des exécutants. Et des personnes dont la marge de manœuvre se situe plutôt dans la façon dont ils peuvent mettre au travail les autres, plutôt que dans la façon dont eux-mêmes peuvent se mettre au travail comme ils le souhaitent. Voilà. C'est plutôt, s'il y a du pouvoir, c'est plutôt dans le pouvoir que j'ai sur la façon de mettre au travail l'autre. Et si j'ai du pouvoir, c'est plus sur les modalités, sur la limite. On me donne de la liberté sur le comment je fais, mais pourquoi je fais tout ça, fondamentalement, la finalité, le fondement de ma pratique, c'est pas moi qui en suis l'auteur. Je réponds un peu dedans et un peu à côté à une de tes questions, mais voilà. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Claire. Oui, c'est plutôt une réflexion par rapport, aussi pour rebondir, sur ce que dit Dominique, sur le sens du mot institution. Je trouve qu'il y a un brouillage et justement qui montre la dynamique du concept et puis le fait qu'on, les difficultés à l'attraper, pour moi un analyseur de ça, c'est le mot des institutionnalisations. Parce que, du coup, là, ça rejoint, il renvoie au sens de Goffman, l'institution au sens d'établissement, alors qu'en fait, c'est pas du tout... Ça veut dire que l'institution ne renonce pas à s'occuper des gens, c'est une réorganisation. Et le mot plus juste, ce serait néo-institutionnalisation. Et je fais le lien, mais comme ça, c'est en situation avec ce que tu disais, d'Otéro, de l'incertitude structurelle où tout ça ébrouille les pistes et en même temps, ça conduit aussi à l'évection de toute responsabilité, d'affirmation de toute responsabilité par l'institution. C'est-à-dire que, très concrètement, c'est ce que tu viens de dire, ça a des effets très concrets de responsabilisation sur l'individu, de renvoi sur les individus d'une responsabilité et ça permet à l'institution d'éviter ses propres responsabilités, il me semble. Enfin, voilà. Et juste aussi, l'autre demande que j'aurais, ce serait, est-ce que tu pourrais donner une bibliographie indicative pour ça ? Et je trouve qu'il y a un auteur aussi qui est intéressant que tu n'as pas du tout cité, qui pour moi est essentiel, c'est Marie-Douglas, comment pensent les institutions ? Ça faisait partie des... Il y en a que je n'ai pas cités volontairement. J'explique aussi un peu, j'ai pensé à la continuité du séminaire, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites, par exemple, comme Castoriadis, mais comme Gilles va faire une intervention, enfin, ça n'a aucun sens que j'allais empiéter un peu sur son territoire. La bibliographie, on pourra la mettre sur le site des mains en lien avec ta conférence, on essaiera de la mettre sur le site des mains, la bibliographie que Pascal proposera. Marie-Douglas, ça faisait partie des références que j'avais, que je n'ai pas évoquées là, finalement, au bout du compte, mais complètement sur comment penser les institutions et de voir, c'est quand je parlais des catégories, notamment, je pense que Marie-Douglas, elle m'a beaucoup aidé à comprendre le lien entre le rôle que les institutions ont dans la construction des catégories à partir desquelles on perçoit le réel. Et donc, d'où... Ce n'est que la première séance. Et la désinstitutionnalisation, alors ça, c'est clairement un truc casse-gueule dans le travail social. Et là, on peut revenir sur Goffman, c'est qu'on parle aujourd'hui de désinstitutionnalisation dans le travail social, médico-social. Ce n'est pas du tout ça. En fait, c'est simplement... Là, ce qu'on utilise, c'est plutôt pour évoquer le virage ambulatoire, concrètement. Le fait qu'à un moment donné, on le voit bien avec les CESAD et tout ça, bon, voilà, on part sur un principe qui consiste à éviter de, je dirais, on va dire ça comme ça, aller enfermer certaines populations, en tout cas, de travailler avec le milieu ouvert et tout ça. Mais donc, c'est plus la désinstitutionnalisation, je dirais, c'est un processus de réagencement de la normativité d'une institution qui n'a pas du tout disparu, c'est-à-dire qu'il y a toujours autant d'institutions. Par contre, il y a un réagencement de la normativité au sein de ces institutions et qui ne... Voilà. Et là, il y a un gros contresens quand on va, par exemple, au Québec là-dessus, parce qu'ils utilisent beaucoup le terme de désinstitutionnalisation et là, il y a toujours ce qu'il prend entre établissement, institutions comme établissement. Il y a institution comme, on va dire, plus forme sociale établie, un peu macro... Système politique. Voilà. Système. D'autres questions ? Alors, non. Oui, il y a toujours le tchat qui est possible, je le signale pour les personnes qui nous suivent à distance, en direct, mais à distance. là, il n'y a pas de questions, mais c'est possible d'en poser. Alors, oui, on nous signale qu'il y a un problème de micro, donc il faut essayer de parler de plus près. Virginie, Anthony nous dit qu'il y a un... C'est-à-dire qu'il y a un problème de micro depuis une heure. Non, là pourtant, on m'a assuré que si les micros marchaient et qu'on les entendait dans la salle, on les entendait aussi à distance. Sachant qu'il y a un écart de temps. Y a-t-il d'autres questions ? Alors, Pascal, est-ce que tu souhaites revenir sur quelques aspects de ce que Valérie t'a posé comme question, quelques éléments d'interpellation ? Là, comme ça, non. Bon. J'ai répondu un peu, pas à tout. Ou alors, il y a un dernier point que tu avais mis de côté, mais je ne veux pas t'obliger à le dire si tu ne souhaites pas le dire. Dans ta conclusion, tu nous avais dit que tu avais deux pistes et que tu n'en as cité qu'une. Voilà. introduire en deux minutes, je crois, parce que je... Parle près du micro, s'il te plaît. Non, mais c'est difficile comme ça à introduire en deux minutes parce que c'était ma tentative, plus ou moins scabreuse, de lier au concept d'institution un autre concept que celui de symbolique. Mais ce qui m'intéresse avant tout dans l'institution, c'est la façon dont elle va interagir avec l'individu. Qu'est-ce que l'individu en fait, les institutions, comment il investit ces trucs-là, ces machins qui s'appellent l'institution. Je retrouve chez Durkheim quelque chose qui me semble d'essentiel et qu'on a peut-être perdu de vue. Je vais prendre un exemple, ce sera mieux. Si dans la rue, il y a un mec qui me croise et qui me dit « Mais toi, tu n'es qu'un con. » Bon, ça ne va pas me faire plaisir, mais je pense que je vais quand même pouvoir dormir. Et si jamais mon cher ami et directeur de laboratoire Gilles Monsot me dit « T'es qu'un con. » Je ne suis pas sûr. Alors, je vais peut-être quand même dormir, mais je ne sais pas si... Voilà, ça va peut-être un peu me titiller. Alors là, je le dis sous la forme d'une boutade, mais les sociologues aujourd'hui, beaucoup, je trouve, beaucoup trop, ont oublié à quel point quand il y a une interaction entre deux personnes, il y a en fait toujours du tiers qui s'installe très souvent. Et que quand une personne vous fait une remarque aussi désobligeante que « T'es qu'un con », eh bien, elle ne va pas avoir la même portée selon si c'est la personne qui te dit c'est juste un semblable, un alter ego, ou si cette personne elle a investi d'un statut et qu'il est porte-parole d'une institution dont toi, éventuellement même, tu cherches une certaine forme de reconnaissance. et donc, moi, ça me fait mettre au travail des concepts aussi psychanalytiques, c'est la distinction chez Lacan entre le petit autre et le grand autre, ce qui fait figure de grand autre. Mais qu'on retrouve d'une certaine façon dans la sociologie, la socio-anthropologie de Durkheim et Mauss, je trouve que les sociologues ces dernières décennies se sont tellement intéressés à ce qui se passe dans le micro qu'ils en sont venus à parfois un peu négliger toute l'épaisseur symbolique qu'il peut y avoir dans les relations du quotidien et de voir comment dans les propos il y a des mots qui peuvent tuer mais d'autant plus tout dépend de ce qu'on investit dans la personne qui dit ce mot. Je veux dire, il y a beaucoup de... s'il y a autant de violence aujourd'hui dans la société de violence symbolique, s'il y a autant de l'exercice de forte violence symbolique, c'est pour ça que c'est si important quand on a des professeurs de faire attention à ce qu'on dit à ses élèves, c'est pour ça que c'est si important quand on est cadre de faire attention aux mots qu'on utilise vis-à-vis des équipes parce que ce n'est pas juste un ensemble d'alter ego qu'il y a dans cette situation-là. Il y a quelque chose qui relève du symbolique et le symbolique c'est la dimension cachée de l'institution, c'est celle qu'elle a moins visible. c'est-à-dire que la institution elle se... je ne sais pas si c'est très clair tout ce que je raconte comme ça mais c'est quand tout à l'heure j'évoquais notamment l'importance des mises en scène c'est quand même pas pour rien que quand on monte à l'église il y a des marches ou quand on va au tribunal il y a des marches on monte la distinction entre le sacré et le profane là elle se montre justement des fois le symbolique il va se matérialiser donc ça se matérialise de plein de façons en fait par des habits mais aussi c'est des fois ce que je recherche beaucoup chez certains sociologues contemporains quand je lis des mecs comme Kaufman ou comme De Saint-Grie enfin tous des sociologues qui apportent plein de choses c'est hyper intéressant mais qui je trouve c'est un peu la critique que je fais d'un sociologue peut-être que certains connaissent Claude Dubard quand il parle de l'identité pour autrui l'identité pour soi et pour autrui mais tous les autruis n'ont pas le même statut il y a des autrui dont on a absolument rien à faire dans nos déconcessions identitaires et il y a des autrui qui sont plus des grands autres c'est plus la personne qui est en face de toi qui parle c'est quelqu'un qui incarne il incarne à un moment donné une institution et donc ça n'a pas le même impact sur la subjectivité donc c'était un peu ça ce que je voulais bidouiller autour du ça c'est par la notion de symbolique que j'attrape ça moi donc pouvoir symbolique violence symbolique tout ça c'est ça que j'aurais peut-être dû et pu introduire davantage là je le fais d'une façon vraiment en mode autoroute quoi ouais Virginie du Fournette me dit que ça fonctionne à Anthony donc le son est bon donc vous voyez quand on parle près du micro ça marche donc il faut être vigilant et elle me dit que le groupe a une question donc je regarde si elle m'a été envoyée par chat sinon elle va peut-être me l'envoyer par SMS bon il y a peut-être une question dans la salle par rapport à ce que vient de dire Pascal sinon je vais je vais lui demander de me l'envoyer par SMS normalement le chat devrait fonctionner mais là j'ai rien le prochain conférencier sera en hologramme nous essayons nous essayons la technologie n'est-ce pas qui doit nous sauver de tout mais on voit bien que quand elle fonctionne elle fonctionne à peu près mais à peu près y a-t-il des questions à la salle des réflexions ou des réactions encore une oui oui on a le temps on a jusqu'à 19h15 pour aller enfin je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire mais aussi tu as cité tout à l'heure Bourdieu dans méditation pascalienne mais en fait il avait déjà travaillé l'idée des rites d'institution dans les années 82 rites comme actes d'institution et moi ce qui me semblait intéressant enfin ce que j'en retiens de mémoire je ne l'ai pas lu depuis un moment il disait quand on parle de rites de rituels etc on braque le projecteur sur celui qui devient quelque chose je deviens enseignant-chercheur je deviens professeur alors qu'en fait l'important c'est ceux qui ne deviennent pas le rite ne sert qu'à à séparer oui à séparer et ce qui a une valeur importante c'est fonctionnel c'est ceux qui ne deviennent pas c'est ceux qui sont exclus et je trouve ça assez intéressant avec ce que tu disais sur le cachet et là Bourdieu insiste sur le négatif l'importance du négatif dans la construction institutionnelle on va dire dans le processus ouais c'est ça exactement c'est ce qu'on peut retenir du texte de Bourdieu de 82 c'est dans les actes de la recherche en sens social dans lequel il fait un pas de côté là où on avait tendance à voir dans les rites d'institution des rites de passage à l'avant de Guénèpe et tout ça lui il montre enfin insiste sur la façon dont c'est des rites qui aussi oui qui sont des qui incarnent des qui font séparation quoi entre ceux qui jamais n'en feront partie ceux qui jamais soutiendront une thèse ceux qui jamais seront nommés comme juges suprêmes comme le président Schreber etc donc ouais tu as complètement raison donc on a la question d'Anthony quel est l'impact du groupe dans l'adaptation primaire et secondaire vache ça renvoie à Goffman à ce que tu as dit oui c'est Goffman alors on pourrait dire que le si on reprend asile ce qu'ils mettent en avant c'est que les adaptations primaires elles sont avant tout faites par des groupes justement il y a la vie de l'institution psychiatrique et il y a la vie du groupe des personnes internées donc c'est le premier lien que je vois tout de suite à cette question qui est à l'impact du groupe c'est que les adaptations primaires de Goffman c'est pas des adaptations qui sont je dirais chaque individu a sa propre adaptation primaire on voit bien comment il y a un ensemble d'individus qui se retrouvent dans une identité commune que celle de personnes internées et qui vont notamment s'associer et trouver une dynamique en tout cas pour pouvoir bricoler les adaptations secondaires alors après on pourrait dire que chaque adaptation secondaire néanmoins est plus ou moins individualisée dans le cas de l'institution psychiatrique de Goffman elle ne se bricole pas toute seule enfin plus ou moins il y a quelque chose qu'on peut voir comme ça donc c'est ce que je dirais c'est la réponse que j'apporterais sur la question de la place du groupe dans les adaptations notamment secondaires comme les groupes qui vont un peu se bricoler des distances en rôle par rapport au rôle attendu par l'institution ok y a-t-il d'autres questions attendez le micro parce que sinon on n'entend pas je suis passé juste par rapport à ce que vous disiez moi j'ai travaillé avec l'ARIP l'association de recherche et d'intervention psychosociologique qui produit notamment connexion entre autres et c'était la question qu'on avait travaillé c'était ça organisation institution groupe individu c'est cette trame là qui est en jeu dans l'institution oui moi je pense si jamais j'intervenais plus sur l'aspect psychosociologique que sociologique de l'institution je me serais notamment référé à Eugène Enriquez il y a son ouvrage l'organisation en analyse qui distingue bien différents niveaux le niveau mythique le niveau voilà enfin organisationnel groupal individuel il y a vraiment alors là pour le coup lui il essaie de tout associer les différents niveaux alors ça me ferait que vous avez une question là dessus une remarque en tout cas mais effectivement connexion puis on pourrait parler du CIRFIP et puis de la nouvelle revue de psychosociologie qui aussi il y a un dossier sur la dynamique de groupe par exemple qui a été publié qui est assez intéressant et c'est vrai que j'avais oublié parmi les ouais parce que je partais un peu vite en besogne en mode il faut tout concilier je disais en gros l'institution il y a différents sens de l'institution il y a différentes dimensions et que plutôt que de choisir il vaut mieux essayer d'étudier l'articulation après le truc c'est mais est-ce que c'est possible machin bon donc c'est je pense qu'il faut tout de suite faire le deuil de l'exhaustivité dans ce genre d'exercice on ne pourra jamais tout attraper et on ne pourra jamais maîtriser il faut faire vite le deuil de la métathéorie il y en a qui sont partis dans ce trip là aux Etats-Unis notamment il n'y a personne qui a essayé de métathéoriser en France on a Morin qui est un peu dans ce trip là aussi quand même il y a une guerre de Morin tout ça il parle au nom de la complexité et on ne comprend rien il y en a un autre aussi ça c'est dit je ne sais pas c'est difficile c'est ça mais par contre quand même je veux dire en fait le truc c'est que là je vais parler pour les étudiants mais quand j'étais étudiant quand j'étais jeune je trouve que des fois on est pris dans les querelles aussi d'école des professeurs et que ça très tôt est trop tôt je trouve notamment parce que on peut être pris aussi dans une forme d'attente de reconnaissance c'est qu'on a envie de se trouver une petite chapelle très très tôt dans nos formations mais je pense aussi aux formations des ducs qui deviennent lacanien au bout de deux mois et demi voilà c'est à dire qu'à un moment donné il y a des c'est avant tout une querelle entre profs le truc des courants tout ça et certes on demande aux étudiants d'inscrire leurs réflexions dans un cadre théorique mais on va quand même pas aller jusqu'à leur interdire de ne jamais aller voir ailleurs je pense que la formation est quand même un espace qui précisément est un espace où on a plutôt intérêt à aller voir ailleurs à ne pas être spécialement loyal vis-à-vis de certains cadres théoriques et méthodologiques et je ne sais quoi alors sans pour autant aller dans l'écueil de je veux tout attraper je vais tout dire et je serai au-dessus de la masse mais ne serait-ce qu'avoir par exemple quand je disais là les dimensions mais se dire bah tiens je vais m'intéresser à la dimension politique et culturelle et pas uniquement la dimension culturelle de l'institution rien que ça je trouve que c'est il y a des étudiants pour moi qui vont qui sont beaucoup plus intéressants et qui ont des propos qui sont plus éclairants que des chercheurs bien ancrés dans l'institution mais qui sont tellement pris dans leur vie leur propre courant que ça répète quoi ça radote et c'est peut-être une des marges de liberté qu'ont les étudiants par rapport à nous parce que nous on est pris dans nos propres institutions moi je suis sociologue clinicien alors à un moment donné je suis quand même pris dans cette étiquette là quoi et c'est peut-être une des libertés des marges de manœuvre qu'ont nos étudiants de pouvoir un petit peu plus errer entre différents courants en essayant de ne pas trop se perdre non plus quoi mais non du père quand tu évoquais une riquesse tout à l'heure je pensais aussi à Ardoino parce que sur la multiréférentialité on retrouve ces différents niveaux alors on sait bien qu'il y a eu des des liens entre eux je ne vais pas dire des connexions mais des liens entre eux c'est la même époque tout ça y a-t-il d'autres Valérie oui oui on a encore 4 minutes Valérie ce qu'on essaie c'est de dire sur les pluridimensions c'est que quand on est à l'épreuve de l'enquête la volonté de vouloir croiser la multiplicité des dimensions des habitats elle est elle est elle est freinée en fait quand on travaille sur des gros projets avec 4 niveaux d'analyse alors on va faire le discours on va faire les biographies on va faire la politique publique et on essaie parce qu'on pense à la base un système complexe et total en fait d'analyse de l'objet parce qu'on dit que si on prend tout ça en compte et bien on pourra comprendre alors sur le papier c'est magnifique c'est très beau mais dans le recueil des données et dans le croisement des niveaux d'analyse ça frotte c'est à dire qu'on ne parvient pas toujours c'est à dire que l'épreuve de l'enquête on peut aussi remettre en cause la multiréférentialité la complexité la velléité de croiser les approches théoriques parce que le terrain il crée des frottements avec nos envies etc. ça c'est important aussi de revenir à l'enquête dans la possibilité de vraiment produire des analyses complexes autour des institutions enfin moi c'est un point de vue pour avoir participé à des projets à multiples niveaux d'analyse dont l'ambition des multiples niveaux d'analyse était justement de comprendre totalement ou globalement les objets ça me fait penser en tant qu'étudiant à un moment donné on a le droit enfin on a le droit on peut assumer aussi un certain point de vue qu'on a eu dans l'enquête je cite beaucoup Goffman Goffman vous lisiez Goffman dans Asile dans les premières lignes le mec il assume d'entrer le jeu un point de vue il dit jusqu'à maintenant toutes les enquêtes qui ont été données sur l'institution psychiatrique elles ont d'abord avant tout été pensées du point de vue de l'institution du point de vue des médecins du point de vue voilà moi je fais le choix il le dit comme ça le parti pris de penser l'institution du point de vue des résidents et il tient le truc quoi il le tient alors il le dit d'ailleurs il a cette formule en disant en gros il y a tellement eu d'autres jusqu'à maintenant c'est tellement le point de vue institutionnel qui a primé qu'en gros on ne va pas me faire le procès que pour une fois il y a une enquête qui soit faite avant tout du point de vue du résident il le dit à peu près comme ça dans les premières pages d'asile et alors il faut faire attention à ce que je dis là mais je veux dire qu'il y a enfin oui il y a toujours des effets pervers dans le discours qu'on produit il y a sans que ça le titille ça le titille de toute façon je le provoque il faut bien que à un moment donné je le fasse parler ce n'est que la première séance il y en aura d'autres non voilà en tout cas on parle de Gilles Mansou c'est pour les gens qui ne voient pas évidemment on peut défendre dans une enquête l'éclairage qu'on peut la portée éclairante du fait de s'être quand même attardé sur une certaine dimension sur une certaine un certain prisme en tout cas qui fait qu'on en tire quand même bien quelque chose là où si c'est pour rester superficiel sur différentes dimensions on finit par plus choper grand chose bien on va s'arrêter là merci un grand merci à Pascal et à Valérie et merci à vous merci d'être resté jusqu'au bout voilà il y a le parking qui ferme dans un quart d'heure non non ça va aller on est dans l'état je fais juste la prochaine séance donc le 13 novembre donc on vous attend nombreux peut-être même plus nombreux merci bon retour merci